Sous-titres par Jérémy Diaz Donc c'est parti pour les qualifications, alors là évidemment, vu qu'on est sur un circuit ultra rapide, il n'y a pas trop de doute à avoir, on va passer en hollow directement, medium, on va les mettre en long, on va garder le système du hard, franchement j'aime bien, enfin des pneus hard. Les musiques techno, et c'est parti ce soir, j'espère que vous êtes tous là, pour les qualifications, allez c'est parti on lance, je vais juste, alors j'ai pas lu, first session in formula one, c'était 97, je suis en train de remonter le volet, Ouais j'ai eu bon, du coup, faut pas faire deux choses en même temps, alors c'est parti donc pour cette séance de qualification, on va faire avancer le temps, comme d'habitude, je pense que t'aurais pas trop pu le voir, le temps a pas bougé, Euh, start flying up, voilà, et ça au moins, oula, bon j'ai mis flying up, bon trop pis, je vais pas faire le tour chrono, enfin c'était pas prévu, j'aurais dû faire plutôt un tour d'avant, un tour avant pour pouvoir prendre le circuit, Donc c'est parti, le circuit normalement avec Monza le plus rapide du championnat, et on va à 313 kmh, c'est pas beaucoup d'heures, j'ai en train de me rendre compte, j'avais fait un comparatif de vitesse sur la chaîne il y a quelques temps, avec toutes les voitures de F1 95, F1 97 et F1 4 O28 et F1 99, avec notamment le Ferrari de F1 88 qui allait à 380 kmh, enfin bon, ça c'était un détail, Euh, mais j'ai pas fait le F1 2000, c'est vrai quand j'y pense, même le F1 2001, peut-être que je le ferais sur le F1 2000, ça fait longtemps que je l'avais pas fait. En tout cas là on est bridé à 311, je sais pas si le fait de changer de suspension, on pourrait pas aller plus vite, à voir, parce que là on va avoir beaucoup du mal à doubler. Si on est bridé en vitesse de pointe là, ça va être compliqué. En tout cas cette chicane ne sert à rien, on peut quasiment être prise à fond. On va arriver dans le stadium, Là où il y a eu faux des ailerons malheureusement, et je l'ennuie pas. Excusez-moi monsieur, avec le Ferrari, voilà, ça serait très très gentil de me laisser passer. Alors j'ai fait un tour sans faire un tour, hein, je l'avais compris, parce que je voulais faire un tour d'entraînement. Donc ça va pas forcément être la pole position. Enfin deuxième temps, à l'averse, excusez-moi. Allez, c'est parti. Premier tour, vraiment, vraiment lancé. Bon, championnat c'est toujours aussi serré, hein, deux points d'avance, pour ceux qui auraient pas regardé les anciennes courses. Ouais, on peut vraiment couper comme... comme F1 97 en gros. Même 95 je crois qu'on pourrait couper un peu. Surtout le mode arcade de 97 qu'on pourrait couper. J'ai fait 7,5 secondes de mieux dans le premier secteur. D'où les 22... à la deuxième place, alors là je peux couper. Eh, j'ai pris le shortcut, c'est bien ce que je pensais. Sneaky shortcut, pas vraiment, hein. Dans ce cas-là, on était plutôt dans un raccourci énorme. Eh, du coup, je vais pas pouvoir faire la même au prochain tour. Ça me laisse pas de liberté, cette histoire. Ça, je peux le prendre, ça passe. Ok. On va pas faire dans le prochain tour. Ça me fait peur, cette vitesse bridée à 312, parce que je trouve ça tellement faible, quand ils disent deux points. Je suis en train de me dire, c'est pas le bon plan. Un peu, je me suis joué. Bon, de toute façon, un tour à jeter à la poubelle. Allez, on retente notre chance. Sinon, on partira dernier. Ouais, time diesel award. Diesel award. Il y a rien, il se passe rien du tout. Encore, dans FF97, il y a la... Il y a la musique arcade pour un petit peu... Donner un peu de punchy à ce qu'il se passe là. Mais ici, il y en a pas. Bon, 5 secondes 4, c'est un peu comme tout à l'heure. Bon, celle-là va falloir faire gaffe. C'est vraiment la deuxième chicane. Je l'ai vraiment prise tranquillement pour au moins valider le tour. Mais je l'ai pas forcément prise de manière efficace, la chicane. Il fait plus vite que l'hélicoptère, c'est incroyable ! Alors là, par contre, celle-là... C'est bon. C'est passé... A fond, hein. Sans arrêter. 5 secondes 3, ouais. Donc j'ai... Par contre, c'est vraiment au dernier moment que je perds du temps. Je pense que dans le banking, je suis vraiment super lent. C'est bon, on va passer là. Ouais, j'ai pris l'intérieur, c'est bon. Pour accélérer mieux. Et sur la ligne... 7ème chrono. Oulalala, c'est pas... C'est pas exceptionnel tout ça, hein. Écoutez, c'est pas grave. On va faire fin de qualification. C'est le jeu map au plus 7. On va faire Start Race. On va découvrir cette grille. Y'a... Barichello... ...is on pole. Coulthard... ...is second on the grid. Sitting in the third grid slot is Hecumont. In fourth is... ...Chewbacca. Fifth place for... ...Prentson. Irvine... ...gets sixth place. Seventh place for... ...Chewbacca. On va apporter à 8ème du coup. J'ai dit que c'est fort bien la chaque fois, 17ème. Le Stéphane a 80. Voods va aller à 19. Allez c'est parti ! Quand tous les mains sont en place, il va y avoir un pause de 3 secondes. Rubens Barrichello, on va se mettre à l'aspiration. Qui ne sert à rien. On est bloqué à 312. Elle me fait peur cette Williams, bon sang. Ah, il apprenne vite. Allez, mon coéquipe, on va le dépasser, c'est bon. Ouais, donc ce Grand Prix de Canem 2000, c'est marrant de voir Barrichello en pole justement. Puisque Barrichello va remporter la première course de sa vie sur ce tracé justement. Bien aidé, d'une part, par sa tentative, on va dire, de ne pas changer de gomme. Et du coup, de prendre la tête avec des pneus qui marchent bien sur la moitié d'un circuit. Alors, est-ce qu'il ralentisse cet endroit ? Il ne ralentisse pas vraiment. Ouah, 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 ouah. Ouf, on a sorti... On a envoyé une McLaren sur l'autre, on l'a sorti de... Bah du coup, c'est Coulthard qui est deuxième. On a éliminé Keenem là, je pense là. Je ne m'entendais pas. Un ralentissement aussi prononcé. Je vais faire gaffe. Enfin, il faut que je me concentre quand même parce que là, il y en a la partie lente. Ouais, il faut vraiment faire attention. En plus, je peux peut-être m'en sortir justement avec les pneus durs. Donc c'est qu'il ne faut pas tout gâcher. Euh... Ouais, je disais du coup... Brake Hawk avait remporté la... Nan mais là, c'est une blague, quoi. It's a york ! Ah, je suis derrière, je suis collé, mais ça ne changera rien. Et donc, oui, oui, Brake Hawk, il remportera la course. Tout simplement parce qu'il y a aussi le drapeau jaune qui va... qui va justement précipiter... les arrêts au stand. Euh... Et surtout, bah, va faire pas de McLaren, en fait. Et de souvenirs sur le... la personne qui va traverser la piste. Enfin, en tout cas, qui va traverser le côté de la piste. Le... Je ne sais pas, je ne sais pas lui. Euh... Porter un truc à l'égard de Mercedes. Donc... J'ai complètement coupé, là. Ah, et short cut, attention, va faire gaffe quand même. Et du coup, va faire pas de McLaren. Du coup, il a bien rendu son coup, mine de rien. On peut revoir les images, en tout sens, sur YouTube, évidemment. C'était assez connu à l'époque. Oh la la, ça va être difficile de leur mettre un avant. Ouh la vache ! On va essayer de tenir le plus longtemps possible. On va s'arrêter au cinquième tour. On va prendre des risques, évidemment. Et pourquoi, on pourrait se dire, Bariculo a remporté la course ? Parce qu'on parle de McLaren, mais il y a quand même un certain Schumacher derrière. Et tout simplement, parce que Schumacher s'était fait, euh... C'était fait sortir, par Philly Keller. Euh... Dès le premier virage, comme ça fait il se passait ici. Pfffou, c'est juste, hein. La taille avec Luthard. Bon, Kylen est pas abandonné. Kylen est 8ème. Ok la 9, 10, 8 9, on va avoir un meilleur tour. Bon l'aspiration ne marche pas dans ce jeu, enfin en tout cas c'est ça. J'ai quoi qu'en compter. Est-ce que là il compte encore combien short cut ? Non ça va, c'est passé. Ouais c'est difficile niveau stratégique, là il va falloir choisir quand ça arrête. J'ai bien envie de tenter les 5 tours ou les 6, ça dépendra de mon écart en fait avec les pieds de devant. Ça je peux le prendre à fond. Et donc du coup Schumacher qui était out pour la troisième fois consécutive. Parce que le circuit à l'époque était tellement long, enfin les éléments dans la forêt, qu'il y avait vraiment deux parties, la partie humide. Il me semble était celle là, celle près du stadium, et la partie sèche en fond de circuit. Allez cool tard, Irvine septième. Allez Frenzen, il va falloir nous aider là Frenzen, il va falloir marquer des points. Si tu pouvais placer Sir Irvine par exemple. Ok il en a fait le même temps autour. Ils sont en train de revenir ! Alors je l'ai bien pris. Ah mais là en terme de performance pure je suis en train de dégringoler. Attends j'ai les pneus durs. En restant on a 313, pas trop de dégradation au niveau des gars, mais là j'ai coupé encore. Je sais plus si il y a une pénalité en fait, je pense à ça mais vu que j'ai déjà coupé la ligne des stands dans les top trop rapides j'ai rien eu. Est-ce qu'il y aura rien mais bon. J'ai pas envie non plus de m'amuser à ça. Ah oui comme il remonte. C'est les deux Ferrari en plus. C'est ce que j'ai vraiment voulu parler. Et là je me suis loupé. Je me suis loupé et c'est pas bon. On va faire le cinquième tour. De toute façon il faut absolument... On s'arrête après mais on va faire le cinquième tour. Pompis si je suis lent. Ferdinand a perdu une de place je crois. Ouais, une neuvième. C'est Robschum qui est septième maintenant. Ah les Ferrari qui volent là sur le circuit. Parce qu'elles ont plus de vitesse de pointe tout simplement. On parle de la VMAX avec les ailerons mais je pense qu'il doit y avoir une différence aussi entre les voitures dans le jeu. En terme de puissance. J'ai pas eu de shortcut donc ça va. J'en sais vraiment avoir cette pénalité. Est-ce que je suis en train de remonter là sur les Ferrari ? Parce que si je remonte, moi je vous le dis je fais un tour de plus. C'est pas voulu hein. J'ai soupé. Bon est-ce qu'on fait le tour de plus en tentant le tour de trop ou est-ce qu'on reste comme ça ? Non, on les rattrape. On les rattrape. Est-ce qu'ils vont s'arrêter au stand ? On va continuer aussi. Peut-être que là les pneus durs vont faire... Ils sont en train de parler les titres entre McLaren et Ferrari et Schumann et Keenen. Et Ferrari qui se battent entre elles pour le moment. Mais comme on les suit je m'arrête pas. Je vais m'arrêter là bientôt. Enfin à la fin de ce tour. Il faudrait que je les rattrape sans battre contre elles. C'est-à-dire sans perdre du temps. Ils perdent du temps hein. Les deux là, regardez moi ça. En tout cas je l'ai bien prise la chicane. Le rythme est en train de baisser. Je peux pas la VMAX mais l'accélération en tout cas l'air d'être plus en plus. Ouais, 307. Oh, on va les passer ! Meilleure accélération, c'est parfait hein. Le timing est bon. On va pouvoir s'arrêter au stand maintenant. Attention dans la zone lente. En fait si, faut pas freiner, faut juste... C'est ça qu'on s'est arrêté. En fait, y'a l'air d'arrêt. On a pas évident. On est en fait, on s'est pas pés. C'est vraiment déroulé. Même pas une LAP1. On a l'air d'un pèche très prompt. On a fuit. Il a beaucoup de travail à faire. On est sortis. On est en fait, premier. On s'est peut-être arrêté dans les... On s'est arrêté dans les... On s'est arrêté dans les... Je pense, ou alors on a trop d'avance. Mais tout le monde s'arrête au même moment en fait. Non c'est vrai, il a pas compté qu'on me coupe. Finalement ça va, on peut quand même abuser un petit peu des vibreurs. Il y a plus que 4 tours à faire. Un 3 tours et demi. L'arrivée de Sauber maintenant traditionnelle split bleu et green de sauber retourne à nouveau sur une nouvelle voiture. Cette année le focus a été sur les improvements aérodynamiques. J'ai pas besoin d'accélérer, de freiner en fait. Je ralentis juste et ça passe. Un peu l'avantage. Ah bah non, si je dis ça pour me prendre le mur. J'ai pas besoin de temps là je pense. Ah ça va. On va observer les écarts entre moi et les pilotes derrière. Ah ouais d'accord, il s'arrêtait tellement tard Frenzen que je pense que ça change quelque chose. On va voir. On va voir, il s'arrêtait un tour après. Cette année McLaren a choisi de s'arrêter avec leurs distinctifs blancs et silvers. Heinz Harald Frenzen est de retour à nouveau. Il a beaucoup de travail à faire. Ah par contre il va rejoindre la quelle place Frenzen. Et là c'est Salo. Il est en train pour des pneus frais et un petit drink pour l'enjeu. Il prend le signal et il est en train de rejoindre la race. De toute façon je vois pas les écarts. Si il reste en fronte, il sera 10 points de points pour Trulli. Gaston Mazzucani, il est en train de sortir. Il a beaucoup de travail à faire. Je sais pas trop ce qu'il se passe mais pour le moment... Maintenant qu'on est sorti des stands, on a quand même pris une énorme avance sur les Ferrari. Jordon a fait un grand progress en finissant 4e et 3e dans les années 1998 et 1999. L'année dernière, Heinz Harald Frenzen était une révélation. Avec deux prix de Grand Prix et 3e place dans le championnat. L'année dernière, Jordon a teamed-in avec Jarno Trulli. Le jeune talent de l'Italie qui a monté un potentiel avec le Prost team en 1999. Nous sommes dans le penultimate lap maintenant. Jarno Trulli disparaît dans la distance. Jarno Trulli disparaît dans la distance énorme. C'est juste pour Stappen ! Il se passe dans la piste pendant qu'il est en 8e. Je sais pas où sont les autres, c'est vrai, mais je vois pas les écarts pour le moment. Visuellement, ils sont pas là mais j'aimerais bien ressortir le classement. C'est marrant que le jeu se fasse sortir la pluie. C'est vraiment vrai. En tout cas, si on enchaîne une deuxième victoire, je crois que ça serait la première fois qu'on enchaîne deux victoires d'affilée. C'est un championnat. Il y a besoin d'un petit peu d'air par contre pour la suite. A part on est pas tombé sur les circuits les plus compliqués en soi. Jarno Trulli est au final là. Je pense qu'il a perdu cette race. Si bien sûr qu'il puisse gagner pour le gagner. Toujours rien derrière. Bon après il y a zéro tour d'écart je veux dire, même avec les Ferrari en terme de pneus. Donc ils doivent avoir les mêmes performances. Mais peut-être que les pilotes qui se sont arrêtés en dernier vont remonter. Marc Genet et Gaston Mazzacané vont avoir leur travail à la fin de l'année. Comme ils essayent d'obtenir des points précieux pour ceux de l'arrivée, Minardi. Et c'est une victoire par Notrulli qui va remporter le Grand Prix d'Allemagne. Il nous voit. Jarno Trulli, swaffed by an incredible margin. Ouais, j'ai une énorme marge je pense parce que je les ai plus vus après le premier relais. Regardons ça depuis, en voyant l'action au ralenti. Ouais, on leur a mis 22 secondes dans la tronche. Irvine fini, excellent. Quatrième. Flanzen malheureusement ne marque pas de points. Varchapel 11e, Herbert 10, Kultarn 9e, ouais. Akinel 8e, les deux, McLaren ne sont pas dans les points. Raph Schumacher 2 points, Effikela 1 point. Et du coup, au classement pilote, on prend un peu large. 6 points d'avance maintenant. Bon, faut vous le dire vite quand même, mais c'est pas mal. 6 points d'avance du coup. Soba et Kelo, Schumacher 3e. Akinel n'a pas marqué de points. Goulton non plus et du coup, on dégringole. Franzena ne me coûte pas. Par contre, Raph Schumacher, Irvine sont à égalité en 7e position. Côté constructeur, Ferrari est à 105 points, McLaren à 80. Et on a fait une bonne opération quand même. Parce que mine de rien, McLaren marque pas de points. J'en marque 10. Donc on est plus qu'à 7 points de McLaren. Alors, je vous assure que ça risque d'être compliqué. Mais on va quand même aller jusqu'au bout pour tenter de ne pas terminer 3e. Ferrari, je pense, c'est inatteignable dans tous les cas. Écoutez, on se retrouve pour la suite du championnat. Ça sera le Grand Prix de Hongrie. Apparemment, il va pleuvoir. Ça peut être très difficile de doubler. Donc il va falloir faire une bonne qualification. Sinon, on risque d'avoir vraiment vraiment du mal. Et regardez, record du tour, on est chez le Mansel en 92. Je vous dis donc à la prochaine pour la suite du championnat. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501